Hey ! Salut mes petits souchis ! Vous me voyez pas mais vous m'entendez ? Et oui ! Parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo vous n'allez pas me voir. C'était pas la vidéo que j'avais prévu de faire ce dimanche, celle que j'avais prévu de faire elle sortira la semaine prochaine. Et du coup je vais vous faire une petite vidéo que vous avez été plusieurs à me demander. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de ma mangatech. Et ouais ! Donc j'ai deux bibliothèques, j'ai la petite qui est celle-ci et la grande qui est là-bas. Donc on va commencer par la petite. Donc tout est rangé par an alphabétique comme vous pouvez le voir. Alors ici si vous ne connaissez pas, lisez Les Sept Princes c'est très très bien. Acid Town aussi c'est un yaoi mais yaoi c'est une naine donc voilà. Donc c'est très très bien. Anti-magia c'est très très bien. Arte c'est très très bien, il faut régliser la suite. Et Black Lagoon si vous connaissez pas pareil, n'hésitez pas. Donc ça c'est le deuxième étage. Voilà. Donc avec Ari Wally. J'avais fait une chronique dessus qui est super cool. Battle Rabis aussi, très très bonne surprise. Le tome 4 devrait pas tarder à sortir. Donc c'est vachement bien. Si vous avez aimé Seven Ghosts n'hésitez pas à lire Battle Rabis. C'est très très cool. Et Black Bellet en vrai j'ai lu la série en entier parce qu'elle est finie en 4 tomes. Mais en fait le quatrième je l'ai emprunté donc j'ai pas le quatrième dans ma bibliothèque. Voilà. Donc le troisième étage on part sur des séries variées voilà. Donc la suite de Black Butler et le début de Blue Exorcist. Le quatrième étage. Donc c'est une petite c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses. donc Blue Exorcist la suite. Après qu'est-ce qu'il y a que j'ai beaucoup aimé ? Il y a Devil's Line. Devil's Line gros coup de coeur. Lisez Devil's Line c'est beaucoup trop cool. Devil's in a realist j'avais beaucoup aimé mais c'est arrêté. Voilà. Merci Toncam. On apprécie. Parce que oui la série n'est pas finie. Je tiens à préciser. Et des dalles c'est très très bien aussi. C'est un petit survival en deux tomes. Très très cool. Très très original. Rien à voir avec les survival de type King's Game tout ça que je n'aime personnellement pas du tout. Alors le cinquième étage. Vous avez d'ailleurs peut-être remarqué que les Devil's Line pareil j'ai le 1, 2, 3, 6, 7, 8. Donc c'est normal parce que effectivement j'ai fait comme pour Black Bullet. J'ai emprunté les 5 premiers tomes et du coup on m'a offert les 3 premiers mais j'ai pas à racheter le 4 et le 5 et il faudrait parce que ça fait un peu de tâche. Donc alors pareil Dick Reman j'ai une collection de type bizarre. Voilà. Parce qu'en fait j'ai regardé l'anime que j'ai trouvé nul mais je l'ai regardé parce que j'aime beaucoup Kanda et comme l'anime s'arrête genre juste avant que il y ait l'histoire de Kanda qui soit révélée bah j'ai acheté le bouquin en fait. Enfin j'ai acheté les mangas pour savoir ce qui est arrivé à Kanda et donc j'ai acheté la suite pour voilà pour savoir un petit peu ce qui se passait parce que pour pas avoir regardé 103 épisodes je crois de l'anime pour rien. Voilà. Donc ça je bad un peu moins. Ensuite alors il y a Euterpe aussi qui est très très cool que vous ne connaissez peut-être pas parce que c'est un petit manga d'un éditeur pas très connu et d'un auteur enfin d'une auteur pas très connu et c'est très très bien c'est français c'est très cool n'hésitez pas à le lire et donc Given d'ailleurs que je viens de réaliser que j'ai pas rangé mon tome 3 hein voilà mais qui est très très cool dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps et qui est très très bien. Pour marquer aussi alors que j'ai le le tome 4 et le tome 30 de Freezing et de Evolution 6 c'est tout à fait normal. C'est c'est voilà c'est normal. Faut pas faut pas s'inquiéter. Le sixième étage avec on commence par Green Mechanic qui est très très sympa. J'ai acheté le tome 2 mais comme je l'ai acheté il y a pas très longtemps ben je l'ai pas encore rangé parce que je l'ai pas encore lu voilà. Un tome perdu de la Nayamata c'est normal aussi au coup de très bonne série si vous aimez les récits historiques. Donc pareil vous remarquerez qu'il me manque le tome 7 j'ai beaucoup de collections comme ça qui sont un peu YOLO style c'est normal. Il est James très très bien. Très très cool très très arrêté aussi voilà. En fait il y avait une saison 2 qui devait sortir à la fin du dernier tome parce qu'en fait ça c'est la première série qui est donc terminée à la fin du tome 5 elle dit hey je vais faire une deuxième série et en fait ils ont jamais édité la deuxième série. Voilà et j'ai découvert qu'elle était sortie au Japon donc on s'est fait bien voilà à voir. C'est sympa c'est super cool merci beaucoup. Septième et avant dernier étage avec donc la suite de Iris Zero parce qu'il y avait les deux premiers tomes au dessus. Iris Zero très très sympa un petit shoujo seinen un peu un mix des deux qui est assez sympa que j'aime bien après il y a Yim un gros coup de coeur de l'année un de mes gros coups de coeur de l'année le tome 4 pareil il n'est pas rangé parce que je ne l'ai pas encore terminé mais ça ne devrait pas tarder. Jumping ensuite voilà j'aime beaucoup jumping c'est super sympa c'est super cool. Les Madoka Magica que j'aime beaucoup aussi j'ai beaucoup aimé l'anime et j'ai beaucoup aimé le manga donc c'est très sympa très très sympa le Madoka. Alors ça c'est le huitième étage. Alors vous entendez peut-être mon PC j'espère que vous n'entendez pas mon PC parce que en fait j'ai mon PC juste à côté il y a des fils là voilà et du coup j'espère qu'il ne fait pas trop de bruit ce serait embêtant parce que j'ai l'impression que la mise au point est toute pourrie et alors du coup la suite de Magdala parce qu'il y a 4 tomes Le mari de mon frère que j'ai commencé à lire il faudrait que je le lise la suite parce que c'était sympa Magical Boy alors j'ai lu le tome 2 et il doit être quelque part mais pareil j'ai oublié de le ranger mais c'est pas grave Meminissé très sympa Meminissé c'est cool Mimic Royal Princess aussi c'est très sympa Moving Forward c'est très sympa Mushoku Tensei Mushoku Tensei c'est très sympa en fait j'aime beaucoup tout ça c'est bien c'est dommage que ce soit tout en bas parce que là il y a le sol donc c'est un peu caché mais j'aime beaucoup à peu près tout ce qu'il y a là en fait et vous remarquerez les 3 tomes qui sont posés là alors vous avez donc peut-être peut-être que j'ai 2 tonnes de jumping en fait c'est une petite anecdote c'est que en fait j'en avais commandé un et je l'ai jamais reçu et donc du coup j'ai été obligée de l'acheter pour pouvoir faire ma chronique à temps et après ils m'ont renvoyé celui que j'avais jamais reçu et donc je me suis retrouvée avec 2 tomes de jumping donc voilà et après j'ai le premier tome de Noura et le premier tome de Rezéro qui eux ne sont pas des tomes que j'ai en trop ce sont juste des tomes que je pense que je vous ferai gagner avec des petits concours que je sais pas encore trop ce que je vais faire mais c'est dans mes plans voilà ensuite on va voir ma grande bibliothèque alors ça c'est le haut où il y a tout mon bordel avec toutes les petites cartes que j'ai pu récupérer à la Japan Expo et à différents festivals de petits artistes divers et variés donc il y a plein de trucs sympas et après c'est toute ma déco avec quelques figurines, quelques peluches et quelques petits biou biou que je sais pas trop comment les qualifier donc ici en scred vous pouvez voir caché orange voilà avec le coffret d'ailleurs voilà le joli coffret d'orange alors attendez j'ai fait tomber mon renard mais bon du coup vous pouvez voir le coffret voilà hop là on part sur des séries longues aussi un petit peu donc Nabari finit en 14 tomes que j'aime énormément très très fort dans mon petit coeur les fameux 12 tomes de Naruto dont je vous ai parlé Nirvana gros gros coup de coeur sur Nirvana regardez comme ils sont beaux ils sont magnifiques voilà j'aime beaucoup Nirvana et Noragami aussi que je porte très très fort dans mon coeur deuxième étage la suite de Noragami Otaku Girls un très très bon shoujo si vous ne l'avez pas lu lisez-le c'est super chouette là on part sur des bonnes bases aussi de Agatha avec Perfect World et Pilober qui sont très très bien Perfect World j'ai lu que le tome 1 mais il faudrait que je le lise la suite absolument Pochi et Kuro que j'ai bien aimé il faut que j'achète la suite aussi Relife j'ai bien aimé aussi et bon bah voilà il faut que j'aime la suite aussi voilà voilà Revenge Classroom qui fait partie de mes collections un peu bizarres mais c'est pas grave Reversal je vous en ai déjà parlé sur mon site Rex Fabula très très cool Rex Fabula il faut absolument que je vous fasse un article dessus parce que c'est beaucoup trop bien et Rising of the Shidero qui est top 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 et à côté vous pouvez voir donc la petite figurine que je vais enlever pour que vous puissiez voir ce qu'il y a derrière qui sont basiquement mes one shot voilà tous les trucs qui sont en un tome sont ici sauf celui là qui est en un tome alors ensuite le troisième étage la série de l'amour la série de mon kokoro servante voilà forever dans mon coeur ah on sait trop beaucoup trop servante ensuite voilà mon avant-dernier étage troisième et avant-dernier étage de cette bibliothèque là donc avec des très bonnes séries dont Sekai Chatsukoi un de mes yaoi préférés que j'aime beaucoup trop les six destinées dont je vous ai parlé il faudrait voir dans mon coeur les six destinées voilà et Sunken Rock alors j'ai que les quatre premiers tomes d'ailleurs je pense que je vais switcher le quatrième ici parce que ça me perturbe d'avoir trois tomes ici et un tome en dessous mais mais j'ai pas accroché à cette série et donc ben j'ai que les quatre premiers voilà le quatrième et dernier étage voilà on commence avec le quatrième tomes de Sunken Rock Tenjin que j'ai toujours pas lu il faudrait que je lise The Tenjin voilà et après vous pouvez constater que je n'aime pas du tout Tokyo Ghoul hein voilà une autre série de mon coeur j'aime beaucoup trop Tokyo Ghoul c'est beaucoup trop bien Tokyo Ghoul et à la fin il y a Trisagion dont je vous ai parlé sur mon site vendredi n'hésitez pas à aller lire l'article si c'est pas déjà fait et si c'est ça qui vous intrigue To Your Alternity il faut que je lise la suite il faut absolument que je lise la suite parce que j'avais beaucoup trop aimé le tome 1 et Wizard Soul j'ai lu les quatre pareil mais j'ai que le tome 1 parce que je suis quelqu'un qui fait des collections bizarres vous l'avez compris et sur le côté de cette dernière étagère j'ai donc un bouquin sur les yokai qui est très intéressant et quelques light novels c'est un vieux bouquin que j'avais trouvé dans une foire aux livres et qui était dans un état lamentable et que j'ai genre tout rafistolé avec du scotch et tout parce qu'il tenait même plus la couverture tenait même plus sur les pages et tout enfin c'était une catastrophe et qui est en anglais et qui est très intéressant je ne l'ai pas lu en entier j'ai lu la moitié je crois et c'était assez sympa voilà mes petits sushis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme ça vous avez pu voir un peu ce que j'avais dans ma bibliothèque alors j'ai pas lu que ce que j'avais dans ma bibliothèque parce que entre les trucs que j'ai pas rangé entre les trucs que j'ai emprunté entre les trucs voilà donc après je suis pas très scan donc effectivement il y a très peu de choses que j'ai lu sur internet parce que déjà je suis contre les scans en soi parce que voilà à part s'ils sont pas disponibles en France évidemment mais sinon je pars du principe qu'il y a des éditeurs qui nous proposent de faire découvrir des mangas bien donc c'est cool de ne pas négliger leur travail et leur implication et d'acheter les bouquins que vous aimez bien et si vous avez pas les moyens il y a ce qu'on appelle des bibliothèques même si malheureusement il y en a beaucoup qui ne sont pas très très fournis en manga et c'est dommage sur ce je vous dis à mercredi pour ma prochaine vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne semaine bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada